Je suis désolée mais je parle encore du nez et je suis en train de me faire à manger J'espère que ça ne va pas trop vous gêner Aujourd'hui j'avais envie de vous parler manga Plus particulièrement de 4 mangas qui tournent autour de l'univers de la mode Parce que je me suis rendu compte que dans ma vie c'était une thématique que j'aimais bien lire Particulièrement en manga Ça doit être des restes de ma vie antérieure Parce que pour l'anecdote, quand j'étais au collège je voulais être styliste Je pense que c'est le premier métier sérieux que j'ai envisagé de faire Ensuite je suis passée à autre chose parce que de 1 ma passion pour tout ce qui est cinéma et art audiovisuel M'est revenue en pleine figure C'est parce que je n'étais pas assez bonne en dessin Je ne suis pas très mauvaise en dessin mais je reste quand même largement débutante Du styliste mine de rien c'est aussi un métier qui demande pas mal de connaissances D'être douée en mathématiques, en géométrie etc Et ça, ça me donne plus que des boutons Du coup je suis vite partie en courant on va dire Enfin bref, petit aparté sur ma vie terminée Maintenant je vais vous présenter 4 mangas autour de l'univers de la mode, du stylisme et compagnie Et non, ce ne sont pas que des shoujo Le premier titre dont je me souviens c'est un manga en 3 tomes que j'avais lu il y a très longtemps quand il est sorti Donc ça doit faire au moins 6-7 ans C'est un manga qui est plus commercialisé maintenant Donc vous ne pourrez plus le trouver en neuf Peut-être seulement d'occasion si vous avez de la chance Moi je crois que j'avais fait gagner mes 3 tomes d'ailleurs à un concours Mais je me rends compte que c'est super vieux parce que j'en avais déjà parlé en fait sur internet de cette série là Et ça devait être à l'époque de Skyrock Quand j'avais mes blogs, mon blog manga Oh là là, oh mon dieu, c'est si vieux tout ça Je vous parle de la série Runway of Lovers Et chez nous c'était publié chez Soleil Manga Pour le coup on est sur un titre plutôt ciblé shoujo C'est l'histoire d'une jeune mannequin qui s'appelle Yuui Qui est vraiment populaire dans le milieu Voilà, elle est au sommet de la gloire si on peut dire Mais son quotidien se retrouve bouleversé le jour où une jeune débutante du nom de Haki débarque Pour devenir sa nouvelle colocataire Donc c'est une jeune mannequin Et en fait elle a un caractère très jovial, enjoué Un petit peu aux antipodes de Yuui Tout ça fait que ça va pas très bien se passer entre elles Elle a un peu de mal au fait qu'une jeune fille débarque comme ça dans le milieu Et ça capare un petit peu toute l'attention de tout le monde Parce qu'en plus elle va découvrir qu'elle a un vrai potentiel Elle est un petit peu menacée, peut-être jalouse Enfin voilà, elle ne se sent pas très à l'aise avec Haki du coup Et il y a toute une histoire aussi avec son ex qui est son photographe, etc Et voilà, tout ça s'est développé en 3 tomes Puisque c'est une série terminée C'est pas non plus la série de références dans le domaine Et clairement moi-même je me rappelle qu'à l'époque où je l'ai chroniquée Je crois que j'avais dit que j'allais bien aimer Mais vraiment sans plus Que je m'attendais à mieux Que c'était un petit peu trop léger Que 3 tomes c'était peut-être un petit peu court Enfin voilà, que des choses comme ça Mais par contre j'avais adoré le dessin, l'univers Et je dois avouer que nos héroïnes avaient quand même une relation Assez intéressante Je crois que ça finissait plutôt par bien évoluer Elle m'avait quand même plu Enfin si je vous en parle c'est que j'en garde quand même un bon souvenir Mais voilà, c'est pas non plus hyper transcendant C'est pas la série de références comme je vous l'ai dit Le deuxième manga dont je vais vous parler est une série qui est terminée en 17 tomes Et qui s'est terminée d'ailleurs cette année Petit pincement au coeur pour moi Même si je ne l'ai pas encore lu jusqu'au bout Je crois que je n'en ai même pas lu la moitié encore Mais vraiment c'est un titre que j'adore Ou en tout cas j'adorais à l'époque C'est Princesse Jellyfish C'est vraiment une petite série coup de coeur Je crois que ça avait été dans mon top manga ou anime En 2016 peut-être On est sur un manga qui a une visée plutôt de Josei Donc pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est Shoujo, Josei, Shonen machin J'ai prévu de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ce que c'était Donc tenez bon, courage ça va bien se passer Dans cette histoire ensuite Tsukimi Qui est une jeune fille qui arrive de devenir illustratrice Elle habite en colocation dans un immeuble avec 4, 4, 3 autres filles je sais plus Qui sont toutes un petit peu otaku Alors otaku pas dans le sens fan de manga Mais ça peut être fan de train Je crois qu'il y en a une qui aime bien les poupées japonaises Ou quelque chose comme ça Parce qu'au Japon, otaku ça peut vraiment dire être accro à un domaine Mais c'est pas forcément les mangas Anyway, elles ont vraiment un mode de vie très particulier Parce qu'elles sont toutes un petit peu antisociales Renfermées, elles sont toutes un peu dans leur univers Et en fait leur quotidien va être bouleversé Le jour où Tsukimi va faire la rencontre totalement par hasard D'une jeune fille Et tout ça va venir un petit peu bouleverser le quotidien de tout le monde Puisque cette jeune fille déjà elle travaille dans le milieu de la mode Et elle a un caractère vraiment très franc Extraverti, cool Enfin voilà, vraiment aux antipodes de toutes ces jeunes filles Et c'est le début d'une relation très spéciale Alors surtout entre Tsukimi et la fille en question Je l'appelle la fille parce que j'ai totalement oublié comment elle s'appelle Faut savoir que Tsukimi est aussi note à coup de méduse Et du coup je crois qu'à un moment elle en adopte une Ou elle en achète une en peluche Et ça devient un petit peu en fait la mascotte de la série D'ailleurs le nom c'est Princess Jellyfish Qui veut dire méduse en anglais Ça reste quand même axé tranche de vie, amitié, etc Mais la mode est quand même assez présente Parce qu'on a beaucoup de moments de confection de tenue De défilé, etc. Aussi de perruques De maquillage et compagnie Et ça c'est super cool Il va y avoir une vraie évolution au niveau des personnages principaux Et notamment de Tsukimi Il va s'affiner et se trouver de plus en plus Et se révéler au contact de la fille J'en ai marre de l'appeler la fille Mais je ne sais plus comment elle s'appelle Bon comme je vous l'ai dit Je n'ai pas lu en entier Donc je ne sais pas jusqu'où ça va Mais du peu que j'avais lu Franchement c'était vraiment super cool Très émouvant Ça aborde vraiment des thématiques Assez fortes et importantes On est sur un Josei Et donc ça s'adresse à un public assez mature Mais vraiment c'est un manga qui est super pétillant Super attachant Super mignon Et qui en même temps est très émouvant Aborde des thématiques importantes Et sinon si vous avez la flemme De vous lancer dans les mangas pour le moment Je vous recommande l'anime Je crois qu'il y a 12 ou 13 épisodes Et ça adapte Bon ça adapte pas tout le manga du coup Mais ça adapte au moins la première partie Et franchement dans mes souvenirs J'avais autant adoré le manga que l'anime Vraiment je vous conseille les deux formats Ensuite je vais vous parler d'un manga Qui est très récent Puisqu'il est sorti en 2017 Et moi pour ma part j'ai découvert cette année d'ailleurs Il s'agit de Shine Toutes les couvertures du manga sont construites Comme un magazine de mode en fait Et ça du coup ça rajoute un petit point C'est sympa Dans ce premier tome on découvre le personnage de Shiyuki Qui est une jeune fille au lycée Qui rêve de devenir mannequin Le seul problème c'est qu'elle mesure 1m58 Donc elle est a priori trop petite pour devenir mannequin Mais ce n'est pas ce détail qui va empêcher la jeune fille Aller au bout de ses rêves et de ses ambitions Tout le monde a voulu dire que c'est impossible pour elle Elle ne veut pas baisser les bras Même si évidemment elle a aussi des moments de doute Et d'ailleurs c'est pendant un de ses moments de doute Et de remise en question Qu'elle va faire la connaissance d'Ikuto Qui est un de ses camarades du lycée Et en fait il s'avère qu'Ikuto est très très bon en couture et en stylisme C'est vraiment un petit prodige Sauf qu'il n'a pas les moyens de se payer des études dans ce domaine là Donc voilà Et ensemble du coup ils vont se mettre à faire équipe Pour le casting d'un futur défilé Et tout part de là Alors à savoir que le personnage principal de ce premier tome C'est Shiyuki Mais le vrai personnage principal de la série c'est Ikuto D'ailleurs ça va être lui qui va être au centre de tous les tomes d'après Donc le vrai personnage principal c'est Ikuto Donc un personnage masculin Qui veut devenir styliste Dans ce qui est positif d'abord c'est la jeune fille Shiyuki Qui veut devenir mannequin alors qu'elle est petite Et je suis super contente qu'une série mette ça en avant Parce que c'est vrai que Moi même Enfin je ne parle pas de mannequinat Mais plus genre modèle photo etc Enfin pour beaucoup de métiers Style mannequin etc Il faut mesurer minimum 1m70 Sauf que la moyenne en France de la taille Déjà c'est 1m63 Et je suis désolée Mais pourquoi 1m70 serait synonyme de beauté Après je ne suis pas dans le milieu Mais je sais qu'il y a sûrement des raisons techniques Il y a sûrement des raisons à ça Mais voilà Il faudrait que ça cesse un petit peu Il faudrait qu'on laisse leur chance aux gens qui sont plus petits Voir même plus grands Et juste adapter les tenues à la taille des mannequins Enfin je veux dire Dans la vraie vie on a tous des tailles relativement différentes Pourquoi les fringues absolument stylées et élégantes Seraient réservées aux grandes personnes Ensuite ce manga a vraiment un rythme effréné En fait c'est un manga shonen Il y a tous les codes du shonen dedans Déjà le personnage masculin qui part de rien Et qui va essayer de se battre Et de surmonter les obstacles pour réaliser ses rêves Ses objectifs etc Et oui c'est un manga qui parle de mode Mais pourtant je vous assure qu'il y a beaucoup d'action Tout ce qui est défilé etc Avec les courses contre la montre pour préparer des vêtements Des défis pour l'examen Comment tu peux créer une tenue quand tu n'as pas beaucoup de thunes La moitié du budget que tu aurais dû avoir Et que tu n'as même pas deux jours pour le faire Enfin voilà vraiment Plein de petits trucs comme ça On est vraiment au coeur de l'action Dans la tête du personnage On entend réfléchir à toutes les idées qu'il pense Au niveau des tissus etc De comment il va faire Vraiment c'est un manga pur shonen Mais en France Il a été rangé shoujo Voilà Et ça ça m'énerve énormément Il y a vraiment tous les codes du shonen Il a été pré-publié dans sa magazine shonen au Japon Il est vendu comme shonen au Japon Et en France on le met shoujo Pour la simple et bonne raison que ça parle de mode Donc forcément ça va parler aux meufs Et bah oui évidemment Après ce qui me gêne beaucoup dans cette saga C'est que vraiment Les persos sont très très peu sympathiques Déjà Shiyuki m'énerve beaucoup Même si j'aime bien les messages qu'elle fait passer Et son côté ambitieux Elle a vraiment un caractère qui me sort un petit peu par les yeux Je préfère largement Ikuto Même s'il est un petit peu cliché aussi dans son rôle Mais voilà il est déjà plus sympa Mais tous les autres personnages secondaires Qui traînent autour d'Ikuto Ils sont vraiment tous Pfff Ikuto évolue vraiment dans un monde hyper impitoyable Alors je ne doute pas que l'univers de la mode Soit en partie impitoyable C'est vrai Mais là franchement c'est un petit peu exagéré Je veux dire ils sont pratiquement tous méchants et malveillants Enfin Peut-être pas tous malveillants Mais franchement ils sont presque tous désagréables Et c'est super chiant parfois Faut vraiment s'accrocher pour lire le manga Et pas s'énerver Et on termine avec le manga de référence sur la mode C'est vraiment incontournable Et si vous ne devez en lire qu'un seul C'est celui-là Je parle évidemment de Paradise Kiss Et bah oui forcément Paradise Kiss est une série qui est de base et sortie en 5 tomes En 9 il n'existe plus qu'un intégral Qui d'ailleurs n'est pas très cher Puisque moi je me rappelle avoir payé 18€ Et franchement Respect C'est un manga que j'apprécie énormément Que je relis au moins une fois par an Toujours avec autant de plaisir Il a d'ailleurs été écrit par Ayazawa Qui n'est autre que l'autrice de Nana Je ne suis pas un ange Gokinjo Dans ce manga on fait donc la connaissance de Yukari Qui est une jeune lycéenne Qui prépare son concours d'entrée pour la fac C'est vraiment une jeune fille très sérieuse Très intelligente Très droite dans ses baskets Très terre à terre Très assidue Un petit peu renfermée sur elle-même Etc Vraiment la meuf hyper carrée Et concentrée sur ses objectifs Et qu'il ne faut pas emmerder quoi Sauf qu'un jour dans la rue Yukari se fait aborder Par deux inconnus L'un après l'autre Et en fait elle a pris un petit peu peur Puisque c'est des personnes Qui ont un look un petit peu spéciaux Originaux Et qu'elle n'a pas l'habitude de ça Pour commencer Ils sont un petit peu rentrés dedans Entre guillemets Du coup forcément Elle a eu un petit peu peur Et du coup elle s'évanouit Et quand elle se réveille Elle est dans un endroit Qu'elle ne connait pas C'est dans un espèce de bar Sauf que ce bar en fait Il sert de repère A des étudiants Dans le domaine de la mode Une fois un peu remise sur pied Ces cinq étudiants Vont lui expliquer Qu'en gros Ils l'ont abordé Parce que Physiquement Elle a vraiment Les mensurations parfaites Pour convenir à leur projet De fin d'année Ils doivent créer une tenue Pour leur examen de fin d'année Qui est donc un défilé Et ils trouvent que Yukari serait vraiment Le mannequin parfait Pour porter la tenue Qu'ils vont faire Sauf que Yukari La mode Ce n'est pas du tout son domaine Les études d'art Et tout ça Ce n'est pas du tout Non plus son univers Mais vous vous en doutez Elle va finir par accepter Il y a quand même Une part d'elle Qui est étrangement Attirée par tout cet univers Et par ces étranges personnages Et débute ainsi Une fabuleuse histoire d'amitié Également une histoire d'amour Assez exceptionnelle Mais surtout Une véritable histoire d'amitié De passion Vraiment centrée Sur l'univers de la mode Les personnages Sont vraiment tous Super Super attachants Je ne pourrais même pas Vous dire Quel est mon préféré Même si j'ai peut-être Un petit peu pour Miwako Et ses beaux petits cheveux roses Mais voilà Ils sont vraiment tous super cool Et George est un personnage Relativement complexe Très fugace Un petit peu léger Mais pourtant Il a également ses valeurs Et cette allure De gentleman élégant C'est vraiment un personnage Qui marque Un petit peu à part Et Arashi évidemment J'adore totalement son look D'ailleurs il me fait un petit peu Penser à un mélange De Nobu et Shin Dans Nana Et voilà Je trouve vraiment Tous ces personnages Incroyablement attachants Et extraordinaires C'est vraiment Trop trop chouette De plonger dans leur quotidien De découvrir Comment ils vont créer leur tenue Il y a vraiment des planches Un tournement magnifiques Dans ce manga Tu termines ce manga Avec un sentiment étrange Un peu doux amère De mélancolie Mais également C'est touchant C'est beau Tu sais pas trop Enfin je vous laisse découvrir Mais c'est juste incroyable Et waouh C'est vraiment une oeuvre Mais qui marque incroyablement J'ai beaucoup trop dit incroyable Dans cette chronique Que ce soit l'univers créé Les personnages Leur caractère Leur évolution Enfin tout est vraiment Super bien C'est vraiment une petite pépite De tranche de vie D'amitié et d'amour De drame aussi Également d'humour J'ai vraiment énormément rire En lisant ce manga Il y a des planches Qui me font vraiment hurler de rire Et ça c'est vraiment cool On passe un super moment avec eux On finit de toute façon Par devenir un personnage De cette bande Un manga vraiment exceptionnel Que je vous recommande De lire Mais chaudement Il est vraiment vraiment bien Et pour moi En termes de manga sur la mode Pour l'instant On n'a pas fait mieux Bon bah c'est tout Ce que j'avais à vous présenter Alors ce ne sont pas Les seuls mangas Qui parlent de mode De près ou de loin Mais c'est les 4 seuls Que j'ai lus Et c'est quand même déjà Une bonne sélection je trouve Si vous avez lu un de ceux-là N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Au plaisir donc De vous retrouver Dans une prochaine vidéo Ou sur les réseaux Pour discuter avec vous Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Selon votre visionnage Et puis on se retrouve J'espère très bientôt Ciao